Regarde ce super gratin de pâtes, c'est avec de la feta, des tomates cerises et de la courgette, c'est une tuerie. Salut, c'est French Gourmet, et dans cette vidéo je vais te montrer toutes les étapes pour te régaler avec cette recette. D'ailleurs, pour ne louper aucune gourmandise, n'oublie pas de t'abonner. Pour les ingrédients, il te faut des pâtes de ton choix, de l'ail, de la feta, une courgette, du parmesan, de la sauce tomate, et des tomates cerises qu'on va couper en deux. Ensuite, pour la feta, on va la couper en petits cubes d'environ 1 cm de large, et on mettra le tout dans le plat à gratin avec les tomates. Pareil pour la courgette, après l'avoir épluchée, je la coupe en petits cubes et hop, dans le plat. Plutôt facile pour l'instant, non ? Je récupère deux gousses d'ail que j'épluche et que je coupe en deux. D'ailleurs, n'oublie pas d'enlever le petit germe au milieu, c'est toujours mieux. Après ça, soit tu le coupes en petits bouts, soit tu laisses en gros bouts, soit tu le mets en purée, fais comme tu préfères. J'avais fait pré-cuire mes pâtes légèrement, juste quelques minutes, elles sont encore très dures pour aider à la cuisson dans le four. Je les ajoute et je mélange le tout avant d'ajouter la sauce tomate et de bien mélanger tout ça. Quand c'est fait, on ajoute le parmesan, que tu peux remplacer par du comté ou de l'aimental ou un autre fromage. Et je rajoute un petit peu de chapelure pour ajouter du croustillant. Et voilà, au four à 200 degrés, jusqu'à ce que le fromage soit bien doré, alors surveille bien ton gratin et tu vas te régaler. Allez, bon appétit et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada